C'est la ministre Sonia Bélanger qui fait une annonce en matière de RPA. ... que nous annonçons aujourd'hui. Dans les derniers mois, on l'a vu, il y a eu plusieurs fermetures de RPA. Mais dans les derniers mois, nous avons relevé nos manches, nous avons travaillé ensemble, nous avons collaboré avec le RQRA et le RQOH pour développer un nouveau programme. En fait, qui constitue de nouvelles allocations personnalisées. Il s'agit de mesures que mon collègue Éric Girard avait inclues dans le dernier budget. Notre gouvernement voulait être au rendez-vous pour soutenir le réseau des RPA. J'ai eu l'occasion de le mentionner à plusieurs reprises. Le réseau des RPA fait partie de l'écosystème de l'hébergement au Québec. Et c'est important qu'on travaille en équilibre avec les CHSLD publics, avec les maisons des aînés, avec les résidences privées pour aînés, avec les ressources intermédiaires, avec les OSBL, avec les entreprises d'économie sociale, puis naturellement, avec les aînés, les proches aidants, qui sont en soutien à domicile. Alors, sur les mesures annoncées lors du dernier budget par mon collègue Éric Girard, sur les 405 millions dédiés à l'aide au RPA, l'allocation personnalisée que nous vous présentons aujourd'hui représente, à l'intérieur de cette enveloppe, un investissement de 200 millions sur cinq ans. Cette mesure permettra aux RPA qui offrent des services de recevoir une allocation fixe déterminée selon les besoins des résidents et calculée selon un taux horaire. Alors, important de mentionner que, oui, c'est une mesure qui vise les RPA, qui vise les résidents en très lourde perte d'autonomie. Et ça, je veux le mentionner, c'est très important. Dans les RPA, nous avons des aînés qui arrivent en RPA, qui sont autonomes, semi-autonomes, et au cours de leur parcours de vie, il peut arriver une perte de capacité, mais aussi des épisodes de maladie et une perte d'autonomie. Alors, cette allocation s'inscrit vraiment pour soutenir nos résidents qui sont en lourde perte d'autonomie dans les RPA. À terme, c'est plus de 650 RPA de toutes les régions du Québec qui pourront en bénéficier. Il s'agit d'une mesure phare pour permettre le maintien à domicile des aînés dans leur milieu de vie, les RPA étant leur domicile, mais aussi de permettre aux RPA qui sont davantage fragilisés, donc les RPA qui donnent des soins et services, qui sont fragilisés par la conjoncture actuelle, nous voulons donc les soutenir concrètement. Un des grands avantages sera que les résidents n'auront plus à payer pour une partie des services, ce qui réduira leur fardeau financier. Nous avons déjà commencé à expérimenter ce modèle dans deux régions du Québec. Il y aura une équipe dédiée de 15 personnes qui sera déployée pour accompagner les 650 RPA de catégories 3 et 4 afin de s'assurer que tout se déroule selon les règles de l'art. Cette mesure s'inscrit complètement dans ma vision, dans la vision du gouvernement, de financer les soins et services et de réduire le fardeau financier des aînés. Cette mesure contribue au maintien à domicile de nos aînés, un objectif important de notre gouvernement et j'aurai l'occasion au fil des prochains mois de mettre en priorité le programme de soutien à domicile. Le virage qui est déjà amorcé depuis quelques mois va se poursuivre, va s'intensifier. Et cette mesure aujourd'hui est d'une certaine façon une mesure pour soutenir les personnes qui vivent à domicile, le domicile étant leur RPA. Voilà, une allocation personnalisée, 200 millions sur 5 ans. On dit une allocation selon les besoins des résidents pour combler, entre autres, des besoins qui sont liés à des pertes d'autonomie de certains aînés. Il semble que ça va baisser la facture pour des aînés qui payaient des services supplémentaires dus à leur perte d'autonomie ou dus à leurs conditions de santé. Ils n'auront plus donc à payer pour certains services. Donc les détails vont être connus progressivement. Il semble que ça va être accès bien. C'est comme ça le sentiment de pakistan. de l'assurance-urmanition Il semble qu'il y a essayé ou de l'assurance-urmanition de l'assurance-urmanition Sous-titrage FR ?